Et là, il y a le débat public, parce que vendredi, la sortie du premier ministre Legault, l'appel, le cri du coeur, selon chantage émotif, on dit les syndicats, a résonné beaucoup, ça a provoqué beaucoup de réactions. Et là, je suppose que vous avez vu, le ministre Bernard Drinville a enregistré un message pour l'association des enseignants et enseignantes du primaire, qui était en sorte de séminaire professionnel, si on veut. Et voyons un petit bout du message qui a attiré beaucoup de railleries, le message du ministre Bernard Drinville. Souvent, j'ai des moments d'un petit peu plus d'intimité, quand je vais dans votre classe ou dans votre calme. Je suis certain que très souvent, on n'en parle pas. Je ne sais pas si sûrement toutes les écoles qui y est, mais en général, il y a une bonne participation. C'est des échanges qui sont grands, des échanges à cœur ouvert. Et là, vous me dites ce que vous vivez. Et puis, je pense avoir une très bonne idée de ce que vous vivez. Je sais que, pour la réaction de la classe notamment, je sais que c'est vraiment pas facile. Je ne suis pas le plaisir de continuer à travailler avec vous pour le bien-être de nos aides. Le son est faible un peu, vous avez compris. Je vous aime beaucoup, a-t-il dit à la fin. Mathieu, t'as pris connaissance. Mais tu as vu les railleries des enseignants, Mathieu. Moi, je trouve que ce sont des railleries assez mal venues. C'est-à-dire, honnêtement, le ministre fait son truc. Drinville a son style. On aime ou on n'aime pas. Moi, je fais partie de ceux qui apprécient son style. Il est bien vu en ce moment de casser du sucre sur le dos de Drinville. Moi, je trouve que globalement, il mène son travail honorablement. La proposition qu'il fait de la réforme de la formation des maîtres me semble honorable. Mais là, en ce moment, c'est bien vu. C'est le plaisir de la meute où tout le monde rit ensemble de quelqu'un. C'est le plaisir où tout le monde lance ensemble une tomate sur quelqu'un. En quel plaisir à être sans à rire ensemble d'un bonhomme qu'on a devant soi. Et je suis assez réservé devant cette espèce de réaction qui n'est pas la meilleure part de la bête humaine. Puis on la trouve dans tous les domaines en politique, en sport, puis là, chez les enseignantes. Je pense que cette réaction-là n'est pas honorable. Le ministre fait son travail. On peut être en désaccord avec lui. Le désir d'humiliation qu'il y a à travers cette vidéo-là n'honore pas les gens qui y participent. Yasmine, un mot? Moi, je pense que dans ce genre de contexte, dans le contexte où les relations sont tendues, le ministre Drinville, il n'a rien fait de mal. Il faut le dire puis le redire. Il n'a absolument rien fait de mal. Mais il gagnerait à avoir un message plus stratégique, un message plus formel. Pas y aller de manière adlib comme ça, où il va s'enfarger dans des expressions ou des mots qui vont ouvrir la porte à ce genre de raillerie. Mais plutôt vraiment télégraphier le message, puis avoir cette posture-là du ministre de l'Éducation, parler comme un ministre de l'Éducation, avec du formalisme qui finalement s'impose pour la fonction qui est la sienne. Replaçons ça dans le contexte politique. Je le disais, c'est la dernière semaine de travaux parlementaires en 2023. Le gouvernement en a plein les bras. Et là, on voit ce sondage à Angus Reid aujourd'hui, vous avez vu, qui est assez... qui frappe dans la mesure où on titre que François Legault est en ce moment le premier ministre au Canada le moins populaire. Vous avez bien compris. Lui qui caracolait dans les sondages il n'y a pas si longtemps, et de loin le plus populaire, serait le moins populaire. Vous voyez, à peu près à 31 % à l'heure actuelle. Gaétan, d'abord, est-ce que tu crois ça? Puis deuxièmement, c'est oui. Pourquoi? Oui, oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est ce que j'aperçois dans la population au Québec. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas compliqué, à mon sens. Je veux dire, Bernard Drinville, prenons l'exemple de Bernard Drinville. Ça fait deux fois qu'il fait une intervention publique, qu'il sort mal. C'est pas l'intention qui est mauvaise, c'est pas le fond qui est mauvais, c'est la forme. Alors, tu sais, tout le monde n'est pas un chanteur. Quand il est allé chanter devant l'unité de Laval, ça n'a pas bien passé. Là, le message qu'il a envoyé, il n'a pas bien passé. Je ne conteste pas l'intention, je ne lui fais aucun reproche. C'est juste qu'à un moment donné, c'est la même chose pour François Legault, le rôle que ces deux-là se donnent, papa Legault, papa Drinville, ça ne passe plus. On s'attend d'un dirigeant qui le dirige. Et pour diriger, il faut expliquer ses décisions, pourquoi on les fait, quitte à ce qu'elles ne soient pas celles qui passent dans la grande majorité de la population. Cette espèce de recherche du gouvernement, de ce gouvernement-là, par sondage, d'avoir un appui mur à mur, ça ne marche plus.